Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Mais oui Max ! Aujourd'hui on va parler d'Eden Zero, on en avait déjà parlé en vidéo, on avait fait une première vidéo pour revenir sur les premiers épisodes qui avaient été... voilà, leakés on va dire comme ça, en mauvaise qualité. C'était déjà un prémice qu'on vous avait donné, mais on vous avait promis qu'on allait revenir avec des reviews plus complètes. Tout à fait, tout à fait, puisque vous savez que Eden Zero c'est une oeuvre qu'on aime beaucoup. Depuis le premier chapitre on est dessus, donc 136 chapitres à l'heure actuelle je crois, ou peut-être 138, je sais même plus, donc ça fait beaucoup. Et là maintenant on va saigner l'anime, on a du coup regardé de nouveau l'épisode 1 pour vous apporter une belle analyse, et franchement il y a de belles choses à vous dire, on va commencer par l'histoire du coup. C'est ça, histoire, on va parler de la bande-son, de la réalisation, et on va parler aussi de technique, ça va être une analyse un peu plus technique que ce que vous avez vu sur la première réaction à chaud qui ne pouvait pas entrer dans les détails, car la qualité était vraiment pourrie, clairement. Donc là on va pouvoir vous parler de tout ça. Donc c'est l'histoire de Rebecca au tout début, qui arrive sur la planète Grand Belle, qui est en fait un parc d'attractions, elle arrive en compagnie de son chat Happy, et on découvre que c'est une Bicubeuse, donc c'est comme une YouTubeuse si vous préférez. Elle fait des vlogs avec son petit cube là, qui permet de faire des vidéos a priori, et elle vient dans ce parc d'attractions pour ça, mais elle tombe sur des machines, et elle va tomber surtout sur un gars extrêmement bizarre qui s'appelle Shki, qui n'a jamais vu d'humain de sa vie. Ouais c'est ça, et avant de vous expliquer qui est ce petit Shki en détail à ce moment-là de l'histoire, c'est le petit gars que tu vois au début, qui est accompagné du coup de Mickaël, le robot et son grand-père, qui n'est pas nommé, mais qui s'appelle Ziggy, qui est donc le grand roi démon. C'est ça, c'est le rôle qu'il a dans le parc d'attractions, on apprend ça à un moment donné dans l'épisode, c'est le grand démon du coup. Et ce qui me saute aux yeux sur cette scène, c'est que c'est hyper fidèle, hyper fidèle parce que cet échange très paternel, très protecteur, de ce robot Ziggy envers son petit-fils, qui lui dit, il faut que tu relises des amis, tu vas voir, c'est super important dans la vie, on en reparlera plus tard, voilà, retenez bien ces phrases-là, c'est super fidèle parce que le manga, il commence par ça. C'est ça, si vous lisez le premier chapitre, vous avez donc les premières pages, c'est des pages couleurs, et bien c'est littéralement ce qu'on a là adapté en tout début d'épisode, et c'est très fidèle sur ça. Et le caractère de Shki, il est également, et on a droit à des gags, vu que forcément il n'a jamais vu d'humain, il n'a jamais vu d'humaine non plus. Et il y a une certaine corrélation, je trouve, certainement inspirée sur Dragon Ball, puisque Shki est un enfant sauvage qui a été élevé, en fait, voilà, là c'est par des machines, mais c'est finalement dans la nature, par un grand-père adoptif, donc il n'est pas son grand-père de sang, ici c'est une machine, donc c'est nécessairement un grand-père adoptif. Goku dans Dragon Ball a été élevé par un grand-père adoptif, son grand-père a disparu, il est mort, là, le grand démon, on suppose qu'il est mort, parce qu'il n'est plus là, et en plus de ça, il n'a jamais vu d'humaine, première rencontre avec Rebecca, ça fait penser à la première rencontre de Goku avec Bulma, tu vois. Voilà, et donc d'un côté, il lui touche le bas, et là, il lui touche le haut, voilà. Toujours est-il qu'il lui colle au basque, et à tel point que, vous savez, son grand-père lui a dit, il faut des amis, donc il s'est dit, d'accord, je veux des amis. Ah ouais ! Donc il ne la lâche pas, il dit, tu seras mon ami, et elle lui fait, non mais vas-y, mais lâche-moi, à un moment donné, il lui fait, non, tu seras mon ami, en fait, ah ouais ! Ça crée des situations cocasses, parce qu'elle le prend pour un gros fou, et tout le monde, franchement, même nous, quand on perd l'épisode, on se dit, mais c'est un taré, forcément. Mais après, elle apprend à le connaître, et elle comprend, du coup, comme il n'a jamais vu d'humain, et que tout l'essence des rapports, on va dire sociétaux, des rapports entre les humains, reposent sur une phrase que lui a dit son grand-père, c'est, il faut te faire des amis, forcément, lui, c'est le seul truc qu'il sait faire, et qu'il sait dire, quand il voit quelqu'un. Et après, Rebecca apprend que, en fait, Ski est celui qui répare les machines sur la planète, vu que c'est le seul humain, et du coup, il les entretient. Mais on découvrira plus tard, dans l'épisode, que finalement, en fait, ça ne sert à rien ce qu'il fait, mais lui, il ne le sait pas encore, et il sera poussé par les machines, comme vous l'avez vu dans l'épisode, à déguerpir, en fait. Son bail est résilié, et il doit quitter la planète. C'est ça. Non, c'est ça. En fait, on assiste à des robots d'une convivialité, une hospitalité sans faille, et qui, d'un coup, deviennent hostiles, veulent faire fuir Ski. Tu as même le roi Joshu, qui est une machine, aux allures d'un roi, qui a été construit pour avoir ce rôle-là, va se rebeller, va attaquer carrément Ski, pour vraiment aller jusqu'au bout de cette chasse, le chasse complètement de la planète, et on ne comprend qu'à la toute fin que c'était pour son bien, en fait. C'était pour éviter qu'ils croupissent sur cette planète, sans découvrir l'étendue de ce qu'ils pourraient avoir à découvrir dans l'espace. C'est ça, ils attendaient un visiteur, en fait. Parce que le fait de venir avec un vaisseau spatial permettrait à Ski de partir. Alors que là, il n'y a pas eu de visiteur depuis 100 ans environ, de ce qu'on apprend en début d'épisode. Du coup, ça fait un bail qu'ils n'en ont pas vu. Ski n'a jamais vu d'humain, du coup. Ski n'a jamais pu partir à l'aventure du même coup. Et là, c'est le moment idéal, puisque eux arrivent en fin de vie, et leur maintenance ne peut plus suffire, et du coup, les machines vont cesser de fonctionner sur la planète. Ski quitte la planète, du coup, avec Rebecca. Après l'avoir sauvée au milieu de cette comédie, mais la comédie était jouée par les robots. Ce que ressentaient Ski et Rebecca, par contre, n'étaient pas factices. Ils ont vraiment cru que les robots se rebellaient et devenaient fous, et attaquaient les humains. Il y a eu quand même une grosse dose d'émotion à ce moment-là, puisque j'ai ressenti quand même ce qui va peut-être faire les prémises des liens entre les personnages d'Eden Zero, finalement. C'est-à-dire qu'il s'est mis à pleurer pour Rebecca, qu'il ne connaissait que depuis une journée. Elle a été touchée par lui, par son histoire, alors qu'elle le connaissait à peine, parce que lui ne connaissait que les robots, et là, ils se sont retournés contre lui. Et lui ne comprenait pas, parce qu'il a été élevé par eux, et tous ses amis, en fait, étaient contre lui d'un seul coup. Donc il s'est rattaché à cette fille qui l'a fait devenir son ami. C'était touchant. Je ne sais pas comment dire, mais je trouve que c'est assez simple, finalement, dans l'écriture. Le truc de ami, on ne se connaît pas, on devient ami. Dit comme ça, c'est bidon. Mais Mashima, dans son écriture, a réussi à faire quelque chose de fort. Et je trouve que dans cet épisode, c'était bien rendu. Ouais, c'est cool, parce qu'on avait déjà ressenti ça un petit peu la fois dernière, quand on vous avait fait la review sur les leaks. Et vous verrez que l'épisode 2 garde cette sensibilité-là. Et c'est top, parce qu'on s'attache très vite aux persos principaux dès les premiers épisodes. Et c'est ce qui est, pour moi, le secret d'une oeuvre qui peut marcher. Parce que je sais pouvoir parler pour nous deux, mais Eden Zero, c'est une oeuvre qu'on aime beaucoup. Et elle est, à l'heure actuelle, pas reconnue à sa juste valeur. Vraiment. Et du coup, je me dis, si l'anime, qui est souvent la meilleure publicité pour une oeuvre, il ne faut pas se leurrer, peut, dès le début, accrocher le viewer, le spectateur, le nouveau fan, en mode, putain, c'est trop bien, je suis attaché au perso, ça va lui donner une meilleure longévité, une meilleure tenue dans le temps, parce que tu t'attaches. Parce que si tu regardes les premières soies, tu te dis, ouais, 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 bah tu regardes pas la suite, et bah, si ça fait ça sur 60% des gens, bah c'est un flop et il n'y a pas de suite. Ouais, ce qui serait dommage d'ailleurs. Et puis même si les premiers épisodes d'ailleurs, là, ne vous touchent pas plus que ça, j'ai envie de dire que... Attends la suite. Voilà, attends la suite. Moi, franchement, en manga, les premiers chapitres, j'ai aimé, mais correctement, tu vois, j'étais pas en mode grosse hype, j'étais pas emballé plus que ça, j'étais en mode, wow, c'est cool, tu vois, c'est cool. Là, maintenant, on est dans le feu. Là, à la suite, c'est le feu, ça dégomme. Ah, c'est le feu, ça dégomme. On va parler de la bande-son, du coup, parce que c'est un point et finalement, le lore d'Eden Zero avec le fait qu'on puisse aller dans le cosmos, le fait de se créer des amis, de voyager, tout ça, extrêmement bien choisi. Ça fait très musique thématique d'animé comme ça, d'aventure spatiale. Je suis totalement d'accord. Je prends mes notes, j'ai noté que je confirme ce que j'ai dit la fois dernière, malgré la qualité sonore qui était déplorable. Très spatiale. Le côté un peu space opéra de l'anime, il y a des envolées très symphoniques tout au long de l'épisode. C'est comme ça. Parfois, il y a du piano. Parfois, on part sur des trucs symphoniques. Parfois, on part sur des thèmes action un peu limite... Un peu la fairy tale, avec un côté un peu celtique. La musique du réveil de Ski, qui était... Quand il sort son éteur guère, ça fait penser à du fairy tale. Ouais, c'est ça. Du coup, je trouve ça très éclectique, très riche et c'est kiffant. Moi, j'ai adoré l'ambiance musicale et j'y étais très attentif, je vous l'avais dit, parce qu'on part dans l'espace, on part dans quelque chose de plus ou moins inhabituel et ce n'est pas forcément un espace à la Gundam où c'est tout de suite une ambiance pesante. Ça va être du voyage, tu l'as dit, tu as utilisé le bon terme. Et le voyage doit faire ressentir quelque chose de positif. Bon, sauf quand il y aura des moments de tension, vous verrez plus tard. Mais quelque chose de positif dans le voyage mais en même temps quelque chose de très spatial. Et c'est quelque chose, j'attendais. Je me suis dit, il faut qu'il trouve un parce que si ce n'est pas bon, c'est hyper important une ambiance musicale. Et là, je trouve que c'est carton plein. Enfin, pour moi, pour ma part, en tout cas, j'ai adoré. Moi, j'étais très attentif également parce que ce n'est pas simple à composer une ambiance pour Eden Zero comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qui mélange pas mal de style et d'ambiance différentes. Il y a du space opéra, il y a du road trip, il y a du shonen naked, il y a un style un peu à la fairy tale et à la fois, il y a des moments plus dramatiques et pesants. Et il a réussi, je trouve, Yoshisa Hirano, qui est le compositeur, c'est le compositeur de Death Note et de Hunter x Hunter 2011. C'est exactement ce que j'avais noté. À faire quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que on a un moment donné quand Shki se fait taper par ses amis et qu'il se relève. Une musique pesante et dramatique qui me fait penser vraiment à du cinéma. J'ai eu l'impression d'être dans un cinéma et d'écouter une musique de film hollywoodien. Et l'instant d'après, on a une musique qui ressemble à du fairy tale alors que ce n'est même pas le compositeur de fairy tale. Et en tout début d'épisode, on a ce truc spatial. Donc, il a réussi à faire un mélange agréable. Du coup, j'ai hâte de découvrir, pour l'instant, ça m'a plu sur le premier épisode, mais j'ai hâte de découvrir sur la série de manière plus complète avec d'autres épisodes, ce que ça va donner. Quelle sera la signature de la série ? Quelle sera l'ambiance ? Parce que là, du coup, on a écouté des musiques très différentes les unes des autres. C'est vrai, mais j'ai confiance parce que tu as souligné les deux œuvres que j'avais soulignées en 2011 ont des thèmes qui sont forts. Vous savez qu'on est conquis par ce compositeur. On espère qu'il fera du bon travail sur Eden Zero. Et puis, partie bande-son puisqu'on est dans cette ambiance-là, je voulais souligner deux, trois trucs, notamment l'effet robotique qu'on retrouve sur les robots. Je ne savais pas si ça allait être utilisé avant de regarder les leaks, mais là, je le souligne. Finalement, oui, chacun a sa petit robot. C'est un petit effet robotique. Le gros robot, tu as l'impression que tu as un gros caisson métallique qui résonne. Ils ont travaillé ce truc-là. J'ai trouvé ça sympa parce qu'effectivement, ça crée vraiment pas une distorsion, mais tu as les machines d'un côté, tu as les humains de l'autre. Et pour cette oeuvre, c'est important, je trouve. Oui. Hâte de voir comment ils vont traiter certains robots. Je n'en dis pas plus. Certains androïdes, je n'en dis pas plus. Par contre, un truc que j'ai encore adoré dans cet épisode, c'est les bruitages. Les bruitages sur cet épisode 1 sont fabuleux. Et ça, je ne pouvais pas m'en rendre compte avec la version toute pourrie qu'on a eue il y a deux semaines, ils sont solides et je te jure que si tu es en train de t'endormir sur l'épisode, tu te réveilles. Parce que quand on t'entend, comme ça, même ma lumière a la sauté. Quand il s'endort sur sa table, c'était violent. Je te jure, mais je t'avoue, la table, tu sens qu'il l'a cassée. Comme moi, j'ai cassé ma lumière. Non, non, ils sont ouf. Et même quand il sort son éterier. Donc les bruitages, très contents. J'ai hâte de voir ce que ça va donner prochainement. On va parler un peu des voix. On a Rebecca qui est doublée par Mikako Komatsu. Pile ce qu'il faut. Mikako Komatsu, c'est la seiyuu de Mame dans Dragon Quest. Parfait. Moi, je la trouve parfaite. Parfait. Franchement, je n'ai rien à dire. Rien à dire. La voix de Shki. Bah, Shki, Takuma Terashima, du coup, écoute, ça va. Je me suis habitué, en fait. Mais ce n'est pas celui que j'aurais vu, un peu comme toi, en fait. Je sais que tu vas me dire la même chose, mais j'étais surpris, en fait. Après, je m'habitue. C'est ça. Au deuxième visionnage, bon, je l'ai déjà vu, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai un décalage avec sa voix, en fait. Entre le personnage, le character design que je vois et la voix, il y a un décalage. Là où, avec Rebecca, non. Avec Rebecca, j'y crois à 100%. Avec Shki, je suis un peu en mode est-ce que c'était le bon casting ? Après, il est peut-être bon, il n'y a pas de souci, mais j'attends. Après, on aura l'occasion de le voir briller sur d'autres choses, vous verrez. Et puis, Happy lié à Kugimuya. C'est la voix de Fairy Tail. C'est la CU d'Alphonse Elric dans Full Metal Chemist. C'est sa CU déjà dans Fairy Tail. Happy, même si ce n'est pas le même Happy. Donc, forcément, ça allait coller. Le grand démon est doublé par Houchu Otsuka, qui est la voix de Jiraya dans Naruto. Donc, c'est une bonne voix paternelle. Du coup, ça colle très bien. Je reparlerai de lui tout à l'heure dans la partie spoiler. Le seigneur Castellan. Alors, pour ceux qui connaissent Fairy Tail, c'est Shinpachi Tsuji. C'est la voix de Makarov. Donc, c'est le vieux maître de la guilde. On l'a retrouvé. C'est-à-dire, épisode 1, Makarov. C'est-à-dire, il y a des cellules de Fairy Tail entre Lye Kugimuya, donc, qui fait Happy, et Makarov là. Et Mother, alors, j'ai trouvé que c'était un casting magnifique parce qu'ils ont pris Kikuko Inoue, donc, qui est la voix dans le doublage japonais. Maternelle, par excellence. C'est la femme qui double absolument toutes les grandes sœurs d'animé ou les jeunes mamans. Elle fait, par exemple, bon, là, ce n'est pas le bon exemple, mais elle fait Miyuki Hazuki dans Backman. Elle faisait Cecil Krumi dans Code Geass, Minerva dans Fairy Tail, Lust dans Full Metal et Mr. Brotherhood et Kasumi Tendo, évidemment, dans Ranma 1,5, donc la grande sœur. Ouais, c'est ça. C'est la voix de la grande sœur au Japon. Et là, pour un joueur, c'est parfait. C'est un très, très bon point cette partie musique et du coup, on va voir si ça colle avec la partie animation-réalisation puisque c'est bien d'avoir une ambiance musicale, mais il faut aussi que l'aspect visuel nous séduise. C'est ça. Et personnellement, je trouvais ça très beau. Je trouvais ça très fidèle, très on-modèle. En fait, je n'ai pas trouvé de fracture en mode foula, foula. Ouais, c'est l'anime, mais non, j'avais l'impression de voir le manga qu'on découvre depuis 140 chapitres maintenant animé. Donc, ça m'a plu. Vraiment, j'étais rassuré. Les effets utilisés sont efficaces. L'espace, quand je l'ai vu, j'ai fait c'est beau. Mais ça, ça paraît con ce que tu dis. Ça n'a pas créé de décalage par rapport à ce qu'on lit du manga. Et ça, ça me paraît pour moi extrêmement important. Parce que t'as des mangas, t'as un certain design, tu découvres l'animé, ça n'a rien à voir. Tu te dis, oula, c'est pas la même oeuvre. Là, véritablement, t'as une continuité, t'as une transposition du manga en animé. Ouais, c'est super efficace. Moi, la seule chose sur laquelle je garde un point d'interrogation, ça va être l'utilisation de la CGI. parce qu'on est dans un premier épisode, donc ils font toujours un certain effort, on va dire. Mais on est dans l'espace, on sait ce qui va se passer, on ne va pas vous dire quoi, mais on sait qu'on va être amené à voir pas mal de choses. Et du coup, je reste sur ma réserve sur la CGI parce qu'elle peut être aussi belle, style Jutus Kaisen, que dégueulasse. On l'a déjà vu dans certaines choses. notamment là, ce qui peut-être me sort un peu plus, c'est le vaisseau spatial de Rebecca. Le vaisseau spatial en CGI, bon, il est voyant. Et un autre truc, alors les décors tout le long de l'épisode sont superbes, sauf la première scène. Enfin, pas la première scène exactement, parce que ça, c'est celle avec Shiki et son grand-père, mais la première scène où Rebecca débarque à Grand-Belle, le sol est dégueulasse. Il est dégueulasse. Du coup, je me suis inquiété de ça, je me suis dit, bon, je ne sais pas si c'est une petite erreur ou s'ils n'avaient pas trop le temps, mais en fait, j'avais une impression de sol pas texturé comme dans un jeu vidéo où ils auraient oublié de mettre les textures à la dernière minute. Alors que tout le reste, après, quand tu découvres la forêt, le parc d'attractions, tout ça, est nickel. Donc, j'imagine que c'est une petite erreur comme ça, mais ça n'a pas d'état sur le reste de l'épisode. C'est vraiment un détail. Après, évidemment, bon, il y a du fanservice. L'horaire, je pense, c'est idéal. C'est-à-dire que c'est minuit 30. Et bon, c'est un manga de Mashima. Vous vous y attendez, j'imagine. Du coup, sur l'ensemble de l'épisode, il y a de la CGI, tu l'as dit. Elle est peu voyante, globalement. Ça, c'est pas trop dérangeant. Animation, nickel, on l'a dit. Réalisation également. Je dois la noter, elle est parfaite. Elle est très, très belle. Réalisation de Yushi Suzuki. Elle est efficace, en fait. Elle transpose le manga, pour moi. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. En fait, on n'a pas plus à vous dire sur la réelle, c'est juste, tu prends le manga. L'adaptation, elle est juste comme il faut. Et les entrecases, je veux dire, les moments qui ne sont pas vus dans la découpe d'un manga, qui doivent être inventés, qui doivent être créés dans le storyboard par le réalisateur, par son imagination, que je trouvais. Je me dis, ben ouais, c'est ça en fait. Et je me dis, ah putain, c'est ça. Même les déplacements de Shki, quand il utilise son éther et tout. Ouais, ça a été créé, ça. C'est ouf. Et ça, ils ont créé ça pour la série, c'est-à-dire que tu vois une sorte de... Hologramme, je ne sais pas. Comment dire ça ? C'est une image rémanente, peut-être de son corps. Ça me fait penser à la physique quantique. C'est un truc qui n'est ni dans l'espace, ni dans le temps, ni caractérisable. Et du coup, j'aime bien, parce que c'est la gravité, vous verrez aussi pourquoi. Enfin bref, efficace. Bravo. On va parler un peu spoiler pour ceux qui suivent le manga avec nous. Merci à tous ceux qui ne suivent que l'anime. Vous pouvez passer au time code indiqué pour avoir la conclusion. Là, dans la partie spoiler, ça va être très très rapide, ne vous inquiétez pas. Je voudrais parler un peu du grand démon. Je trouve que sa voix choisie, donc c'est Houchu Otsuka. Jiraya dans Naruto, du coup, ça va parler pour ceux qui aiment le personnage. mais il fait aussi pas mal de méchants. Il fait Sato dans Ajin qui est un méchant. Il faisait, bon, pour ce que c'est, il faisait Piccolo dans Dragon Ball Evolution en japonais. Mais du coup, le méchant, Piccolo Daimao si vous préférez. Donc c'est un C.U. qui peut jouer aussi bien des rôles de gentil et de méchant et du coup, je comprends pourquoi ils l'ont casté lui. Parfait. Parce que là, en tant que grand-père gentil et protecteur, il est très bien. Et quand il sera en mode grand ennemi de la série, ça sera très bien aussi. Ouais, c'est top en fait. C'est un super choix et c'est pour ça quand on vous dit que les choix qui ont été faits et qui ont été opérés sont bons, c'est que jusqu'à la projection future de ce que pourrait faire le C.U. donc Hotsuka sur ce rôle, tu te dis oui et du coup, ça me fait dire quoi ? Ils ont l'intention de tout adapter parce que ce n'est pas maintenant ce qui va se passer avec Ziggy, grand Big Boss. Donc, c'est qu'ils se sont dit alors on va adapter lui à un moment donné. Il faut que la voix soit bonne idée. Et du coup, c'est qu'ils y ont pensé. Donc, je suis content et rassuré. Conclusion du coup, pour un animé qui vient de débuter et qui n'a pas encore révélé son nombre d'épisodes même si les rumeurs et les petits leaks de listing d'épisodes nous font penser qu'a priori, il y aurait 25 épisodes pour le moment de prévu. C'est ça, c'est ce que j'ai peut-être. On se dit, écoutez, très belle, entrée en matière, très beau premier épisode. J'ai kiffé, j'ai hâte de voir la suite. Pareil, je partage tout ce que tu viens de dire. J'ai surkiffé cet épisode. Le voyage marche sur moi. J'ai juste envie d'être comme certains animés qui nous prennent au trip et les My Hero Academia et les DAI et les choses d'être à la semaine prochaine. Et quand ça marche comme ça, c'est génial. Donc franchement, merci à JC Staff d'avoir fait ce travail. Jean-Claude Staff. C'est le staff de Jean-Claude qui a bien travaillé. Il a travaillé fort. Ça aurait fait de Jésus-Christ mais c'est Jean-Claude. Ah oui, c'est ça. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Et puis dites-nous également si vous allez regarder la suite avec nous. On va suivre avec grande attention EdenZero. On fera des reviews chaque semaine, vous l'avez compris. A très vite sur la chaîne 2. Eden Max, des bisous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao !